bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Rebonne. Regardez le grand s'il vous plaît. A le grand on voit des choses terribles. On a l'impression que c'est une bagarre. En fait la fille elle est dans des problèmes. Wow! Et tous ceux qui l'entourent se disent mais ah il faut la calmer, faut qu'on l'attrape, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs si vous voulez que votre vie change, il faut prendre la décision d'abandonner toutes ces choses et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut le faire. Lui seul peut vous aider. Assumons-tu tous vos problèmes. Ici nous recevons un témoignage intéressant d'une sœur qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, comment elle est venu à Dieu, comment le Seigneur Jésus-Christ a changé sa vie. Wow! Cet témoignage intéressant, nous avons besoin de l'écouter jusqu'au bout et apprendre des choses qui vont même, je dirais, mais qui pourraient nous aider. Mes frères et sœurs si vous êtes prêts pour écouter Proton 112K3 avant de lancer ce merveilleux témoignage. Alors, Proton numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et c'est parti, écoutons-nous. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Naomi et aujourd'hui j'ai décidé de faire mon témoignage chrétien. Donc, de parler d'avant ma conversion et pourquoi je me suis convertie à Jésus. Là, elle va nous expliquer comment elle se convertit à Jésus-Christ. Mais il faut essayer là. Si le Seigneur a fait quelque chose pour vous, créez juste votre chaîne YouTube et partagez votre message à tout le monde, votre témoignage. C'est très important. Elle a eu une seule vidéo sur sa chaîne. Mais c'est puissant et c'est en train d'apporter quelque chose à la vie des gens. C'est pourquoi nous l'avons choisi et nous avons décidé d'écouter son témoignage. Faites de même. Pour raconter à tout le monde ce que Dieu fait pour vous. Vraiment, c'est très important. Écoutons-le. Donc, de parler d'avant ma conversion et pourquoi je me suis convertie à Jésus. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Donc, déjà, on va commencer par mon enfance. Donc, déjà, je ne sais pas pourquoi, mais étant toute petite déjà, je demandais tout le temps des livres de Jésus à ma mère. J'étais passionnée vraiment par Jésus alors que je ne savais même pas qui c'était. Donc, ma mère, je me rappelle, elle m'avait acheté un livre quand j'étais petite et je le lisais tous les soirs, tous les soirs. Je lui demandais tout le temps de me raconter la vie de Jésus. Et vraiment, j'étais vraiment fan de ce bouquin. Bon, après, par la suite, quand j'ai grandi un peu, mes parents, ils ont divorcé. Quand j'avais deux ans. Enfin, divorcé. Ils se sont quittés, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai eu un contexte avec mon père qui n'était pas vraiment facile parce que mon père, c'était quelqu'un qui sait quelqu'un, qui boit beaucoup et qui aime bien taper sur les femmes. Donc, je l'ai vu taper ma belle-mère et ma mère. Et c'est vrai que du coup, je suis partie avec un début, avec la figure paternelle qui n'était pas vraiment top. Et en plus, à l'âge de 5 ans, je l'ai vu se faire poignarder. Donc, je précise là-dessus parce que c'est très important pour mon témoignage après. C'est qu'après, en grandissant dans l'adolescence, c'est la partie la plus difficile du début. C'est qu'à partir de 15 ans, j'ai eu mon premier copain. Et par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de copains parce que j'avais absolument besoin de trouver ce côté d'un homme que je n'avais pas avec mon père. Puisque, au fur et à mesure, je ne le voyais plus et je n'avais pas envie de le voir. Donc, du coup, en fait, je me réfugiais auprès des hommes alors que je n'avais même pas envie, en fait, de le faire. Enfin, je n'avais pas envie d'être avec eux, mais je ne sais pas pourquoi je me forçais, on va dire. Et après, par la suite, c'est vrai que j'ai toujours été très ouverte d'esprit. Et par la suite, en grandissant, j'étais très active sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à faire, innocemment, au début, des photos, des shootings, etc. Et comme j'avais beaucoup de followers sur mon Instagram, on est venu me proposer pour faire des clips. Donc, j'ai commencé à faire quelques clips par-ci, par-là. Au début, des clips plutôt innocents. Et par la suite, ça a pris un peu d'ampleur. Et j'ai commencé à faire des clips pour des rappeurs français. Un peu comme Booba, Karis, Seth Gecko, etc. Donc, j'étais, on va dire, en maillot de bain, en string, aux côtés des rappeurs. Et j'étais fière de moi, c'est ça le pire. Et ensuite, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'ai commencé à être gogo danseuse après. Tous les week-ends, je dansais dans les boîtes de nuit. Et par la suite, j'ai commencé à faire du strip-tease aussi. Donc, je faisais gogo danseuse, strip-teaseuse. En fait, c'était mon métier pendant un an. Et j'étais fière de moi. Donc, à cause de ça, ça faisait trois ans que j'étais avec un garçon. On habitait ensemble. Et à cause de ça, on s'est séparés. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi il n'acceptait pas cette partie de ma vie. Parce que moi, je ne voyais rien de mal à ça, en fait. Donc, voilà. Je reviens juste un peu avant. Pendant que j'habitais justement avec ce garçon, j'ai commencé à développer une phobie. Mais vraiment une phobie qui m'empêchait de manger, qui m'empêchait de dormir. C'est-à-dire que pendant trois semaines, je n'ai plus mangé, je n'ai plus dormi. Parce qu'en fait, ce que j'avais vu avec mon père à l'âge de 5 ans, le fait qu'il se fasse poignarder, j'avais oublié et tout est revenu à moi. Donc, en fait, j'avais peur des couteaux. Je ne voulais plus rentrer dans la cuisine. J'avais peur de faire du mal à quelqu'un avec un couteau ou que quelqu'un me fasse du mal avec un couteau. J'étais complètement... Je devenais complètement folle, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller voir des hypnotiseurs, des magnétiseurs. En fait, vraiment, j'avais besoin d'être parce que je ne m'en sortais pas. Et j'étais rentrée dans une dépression énorme et j'avais l'impression que je ne m'en sortais pas. Et mon seul refuge là-dedans, c'était cet homme. Mais j'étais quand même malheureuse parce que je ne dormais plus et voilà, c'était horrible. Donc, pendant ce temps-là, quand moi, j'étais dans cette phobie, ma mère, en fait, elle a découvert le Seigneur toute seule chez elle. Elle a découvert la parole de Dieu. Elle a découvert Jésus. Et elle commençait à m'en parler. Elle commençait à m'en parler. Mais moi, je n'arrêtais pas vraiment attention parce que c'est vrai que ma mère, elle a été dans plusieurs choses. Elle a fait du bouddhisme, etc. Donc, je me disais que c'était, je me disais tout simplement que c'était, c'était encore une nouvelle lubie, quoi. Et elle me disait, mais prie, tu verras, ça ira mieux, etc. Et entre temps, elle s'est fait baptiser. Donc, bon, moi, je commençais à réfléchir. Je commençais à lire quand même un peu la Bible de mon côté. Et je voyais qu'en lisant la Bible, mes phobies, elles commençaient à, elles baissaient petit à petit. Donc, bon, j'avais toujours, j'étais toujours pas bien, je dormais toujours pas. Donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire un soir, c'est que j'ai décidé de, je me suis dit, allez, je vais essayer, je vais essayer de prier Jésus pour qu'il m'aide. Donc, voilà. Donc, le soir même, en allant me coucher, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Je lui ai demandé qu'il m'enlève tout ce que j'avais, tout ce poids que j'avais, qu'il m'enlève toutes mes phobies, qu'il m'enlève tout ce que j'avais en moi qui n'était pas bon, quoi. Et sincèrement, le lendemain, je me suis réveillée et c'est comme si tout avait disparu. C'était miraculeux, c'est-à-dire que j'avais plus peur, en fait, j'avais plus cette peur qui m'étranglait. J'étais enfin libérée, quoi. J'étais libérée. Donc, c'était miraculeux. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment merveilleux, quoi. Dieu, il existe. Donc, ensuite, quand j'ai vu que j'allais de mieux en mieux et que vraiment Dieu était là, je me suis dit, bon, allez, je vais... Je vais prier. Je vais demander à Dieu, vraiment, si tu existes, donne-moi un signe. Donc, en fait, le soir, le soir même, ce que j'ai fait, enfin, un autre soir de la semaine, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu le soir. Je lui ai dit, bah, écoute Dieu, si vraiment tu existes, donne-moi un signe, montre-moi que tu es là, quoi. Donc, en fait, le lendemain, je marchais dans la rue. Donc, c'était tôt le matin. C'était dans des petites rues de ma ville. Dans des petites rues de ma ville où il n'y a vraiment personne en général. Donc, je marchais. C'était vers 8 heures du matin. Et là, il y a un monsieur qui arrive vers moi avec un papier. Et dessus, c'était écrit, Jésus t'aime avec un cœur et une croix dans ce cœur. Il faut savoir que ma mère, en fait, elle a un tatouage avec un cœur et une croix dans ce cœur. Donc, en fait, j'étais tellement choquée. C'était tellement fort pour moi que carrément, je me suis mis à pleurer, quoi. Je me suis dit, mais en fait, quand on charge vraiment Dieu, il est là. Et c'était vraiment merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Donc, du coup, j'ai eu vraiment cette soif, en fait, cette envie de connaître Dieu. Donc, tous les soirs, je cherchais dans ma Bible, je lisais. Et chaque parole que je lisais, vraiment, ça remontait le moral. Et j'avais l'impression, justement, de trouver ce Père que je n'avais jamais eu auprès de Dieu. Tous les versets que je lisais, toute la parole de Jésus, vraiment, ça avait du sens pour moi. Et vraiment, en fait, c'était merveilleux, quoi. Je n'avais pas de mots pour décrire ça. Ensuite, par la suite, c'est vrai que Dieu m'a beaucoup parlé dans mes rêves. Dans mes rêves, je rêvais tout le temps de Dieu. Et ensuite, j'ai commencé à aller dans l'église où ma mère allait. Donc, c'était une église évangéliste. Et comme par hasard, le premier culte que je suis allée, le pasteur parlait de Naomi. Donc, encore une fois, pour moi, c'était un signe de Dieu. Tout le prêche était sur Naomi, alors qu'il ne connaissait pas du tout. Il ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Naomi. Mais en fait, j'étais choquée. J'y croyais même pas, quoi. En fait, Dieu essayait vraiment de me parler à travers tout ce qu'il pouvait. Et ensuite, j'ai commencé, donc plus j'allais à l'église, plus je commençais à m'intéresser à la parole de Dieu. Et Dieu a commencé à m'envoyer des rêves. C'est-à-dire que toutes les nuits, je rêvais que je guérissais des malades, que je chassais des démons. Toutes les nuits, je rêvais que je chassais des démons. Et en fait, pour moi, c'est comme si Dieu m'avait envoyé cette mission, en fait. Donc, par la suite, j'ai décidé de me faire baptiser. Je me suis fait baptiser le 31 juillet 2017, je m'en rappelle. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Et franchement, c'était un moment merveilleux. En fait, j'ai vraiment senti tout mon passé de femme, de mauvaise femme, en fait. Tout mon passé disparaît derrière moi. Et j'ai senti que je pouvais commencer vraiment à démarrer une vie nouvelle. Vraiment, j'ai senti que j'avais reçu le Saint-Esprit. Et ma vie, elle a changé du tout au tout. Il faut savoir que dès que j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai tout laissé. C'est-à-dire que j'ai laissé mon travail, entre guillemets, mon travail de modèle, de scriptiseuse, de gogo dans ce fesse. J'ai tout laissé. Et c'est vrai que j'avais peur parce que je me disais, je vais me retrouver sans rien, je ne vais pas avoir de travail, etc. Et encore Dieu, il a agi dans ma vie. Il m'a donné le travail que je souhaitais, exactement. Il m'a permis de passer le diplôme que j'avais besoin. En fait, il m'a ouvert toutes les portes. Et vraiment, c'est merveilleux, quoi. Il m'a ouvert toutes les portes. Il m'a fait rencontrer des personnes merveilleuses. Des frères et des sœurs en Christ, qu'ils soient bénis, vraiment. Et voilà. Donc, vraiment, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que toutes les femmes qui se sont senties blessées, qui se sentent sales parce qu'elles ont fait des actions qui n'étaient pas vraiment elles ou qu'elles ont fait par erreur ou tout ce que les hommes ont pu leur faire, vraiment, qu'elles laissent ça derrière elles et vraiment qu'elles donnent leur vie à Jésus. Parce que c'est tout ce qui peut vous sauver, vraiment. Toutes les personnes qui ont des phobies, qui ne se sentent pas bien, qui ont peur. Franchement, donnez votre vie à Jésus. Faites comme moi. Priez. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses vraiment merveilleuses, quoi, dans votre vie. Donc, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis en train de réfléchir s'il me reste des choses à dire. Mais voilà, en fait, le Seigneur, il me bénit tous les jours. Il faut savoir aussi que j'ai fait pas mal de concessions pour Dieu. Par exemple, j'ai arrêté tout rapport sexuel parce qu'après ça, je me suis surmise avec mon copain. Et c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas bien la parole de Dieu. Donc, j'ai fait des erreurs par rapport à ça. Et j'ai tout coupé. J'ai tout coupé parce que vraiment, c'était quelque chose auquel j'étais attachée, quoi, dans mon ancienne vie. Et en fait, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Et aujourd'hui, je fais pleinement confiance à Dieu. Je suis entourée de personnes merveilleuses. Toutes les opportunités s'ouvrent à moi. Que ce soit dans le milieu professionnel maintenant. Que ce soit dans le milieu amical et sentimental. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, certes, aujourd'hui, il y a des choses de mon passé encore qui reviennent à moi. Des gens qui ne comprennent pas. Qui pensent que je suis toujours la même fille qu'avant. Et qui me parlent comme si j'étais l'ancienne fille. Mais en tout cas, si ces personnes me voient, je vais vous dire que vraiment, je vous bénis. Et que je ne suis plus la même personne qu'avant. Donc, il ne faut plus me parler de tout ce que j'ai pu faire avant. Parce que vraiment, quand Jésus décide de vous toucher, vous devenez une personne complètement nouvelle. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Qui ne comprendront pas. Qui vont se dire, si tu étais comme ça avant, tu resteras toujours comme ça. Tu ne changeras jamais. Mais je pense que tous les chrétiens peuvent le comprendre. Que vraiment, en fait, Jésus, quand il vous touche, vous devenez une personne complètement nouvelle. Et moi, j'ai eu un renouvellement dans tout. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup juger les personnes, etc. Et aujourd'hui, j'essaye de faire du mieux que je peux pour aider toutes les personnes. Pour être la meilleure possible. Et vraiment d'agir comme Jésus, en fait. D'essayer d'être dans toutes mes relations. D'apporter de l'amour aux gens. Et je m'exerce aussi beaucoup pour pouvoir guérir au nom de Jésus. Pour que Jésus m'inspire pour pouvoir guérir. Et bref, en tout cas, j'espère vraiment avancer avec Dieu de tout mon cœur. Et Dieu aussi, il a exacerbé toutes mes capacités. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup de projets pour Dieu. J'aimerais commencer à faire de la peinture, à faire des peintures bibliques. J'aimerais guérir des personnes. Bref, j'ai plein de projets, y compris dans mon église. Je vais prendre des cours de théologie aussi. Et bref, en tout cas, plus du tout ma vie d'avant. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir que Dieu a renouvelé mon intelligence. C'est-à-dire que depuis que je suis en Christ, franchement, mes études, je suis la deuxième de ma classe. Alors que je n'ai jamais été. Bref, Dieu m'a vraiment renouvelée. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent, et puis surtout, toutes les femmes qui souhaitent laisser leur passé derrière elles, qui veulent être renouvelées complètement, je vous invite à faire cette prière avec moi. Donc, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je veux te voir sincèrement, Seigneur. Je veux te voir agir dans ma vie. Renouvelle-moi complètement, Seigneur. Permets-moi de laisser mon passé derrière moi. Sois béni, Seigneur, vraiment. Et agis dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur, parce que je sais que tu es là. Montre-moi que tu es là, Seigneur. Amen. Mes frères et soeurs, c'est un témoignage intéressant. Dans la mesure où nous tous, nous serons à avoir notre rencontre avec Dieu. Quand on parle de notre passé, ça ressemble à ça. Un truc pareil, c'est vraiment mélangé. On peut faire dire, c'est de la folie. L'intelligence humaine, c'est de la folie. Mais l'intelligence de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Quand vous rencontrez Dieu, quand vous cherchez Dieu que vous rencontrez, Dieu commence à vous révéler ce que vous devez savoir. Par sa parole d'abord, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous prépare déjà en esprit à le recevoir. Et c'est là qu'il va commencer à vous parler en songe et vous donner des messages. Dans la vie réelle, vous pourrez maintenant voir des signes qui vont confirmer qu'effectivement, Dieu se rapproche avec vous. Il est avec vous. Il était même avec vous depuis le départ. Il attendait juste ce moment là où vous allez le chercher et enfin vous êtes revenu à Dieu. Et Dieu doit faire quelque chose pour vous. Et elle a dit quelque chose de vraiment très important. Elle a dit qu'elle, quand elle était de nouveau monde, elle croyait que tout ce qu'elle faisait et tout ce qui l'arrivait, c'était une bonne affaire. Elle savait danser, elle a été suivie par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. C'est ce qui même a fait son succès et a permis qu'elle rencontre des célébrités, comme elle vient de le dire dans l'introduction. Mais ça, cela a poussé à entrer dans les bails bizarres, à entendre les choses terribles qui sont du domaine du diable. Aujourd'hui, les gens veulent plaire aux humains. Ils veulent être célèbre, ils veulent connaître des choses qu'ils ne doivent même pas connaître. Et elle, elle est devenue stricteuseuse. Elle est dansée beaucoup danseuse. Elle faisait tas de choses. Mais au final, ça a eu des impacts négatifs sur elle. Ce homme avec elle était depuis trois ans. Il n'a pas accepté une fois sa fiancée de ces gens de problèmes. Il a été obligé de créer une séparation. Un humain ne peut pas voir de telles choses. Il a plus forte raison. Dieu lui-même. Et finalement, au final, elle a dû renoncer à toutes ses vies. Vous savez que vous aurez votre rencontre avec Dieu. Tôt ou tard, quand Dieu a sa main sur vous, même si vous voulez entrer dans la sancénérie, faites tout ce que vous devez vous défaire. Mais un jour, la main de Dieu va descendre sur vous et va vous retirer de ce monde mauvais, de l'école du suicide. C'est à ce moment-là. Ceux qui étaient violents vont devenir calme. Ils vont avoir la douceur de Dieu. Ils chercheront Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs armes, de toutes leurs forces, de tous leurs esprits. Et c'est là que Dieu va tout transformer en vous. Elle l'a tout à l'heure commencé par le renouvellement de votre intelligence. Elle disait qu'elle n'avait pas ce niveau-là à l'école, mais elle était étonnée de se retrouver deuxième de sa classe et d'avoir des opportunités, des portes s'ouvrir. Ça, c'est une bonne affaire. Même si les choses deviennent dures après que vous avez accepté Dieu, même si les gens qui vous entourent vous rejettent, même vous marginalisent, même vous vous disent n'importe quoi parce que vous êtes revenu sur la bonne voie, vous vous devez affronter les difficultés et continuer à marcher. Comment vous l'a dit à l'introduction ? Quand Dieu va transformer votre vie, est-ce que vous voyez qu'il a vraiment fait quelque chose de bon pour vous ? Ne vous taisez pas. Faites créer une chaîne YouTube et partagez votre expérience, ce que vous êtes en train de vivre avec tous ceux qui vous entourent. Partagez cette expérience. Sur sa chaîne, comment vous l'a dit, elle a une seule vidéo et c'est son témoignage, ce changement qui a s'opéré dans sa vie. Peut-être que ce témoignage trouvera la vie de plusieurs âmes. Et il y a plein de personnes qui sont tentées de rendre gloire à Dieu parce que Dieu en peut aimerra dans sa vie. Et il y a aussi dans la partie des commentaires, j'ai vu l'enlire, j'ai vu des gens qui viennent pour dire, ah vraiment, nous on aimerait avoir une femme, une femme chrétienne. Ah, on aimerait trouver une femme chrétienne. C'est-à-dire que les gens viennent, ils regardent la vidéo et ils se voient déjà, ils portent déjà à leur future femme. Ça c'est une bonne affaire. Quand tu as une femme chrétienne et qu'elle prie, ça c'est une bonne chose. Dans la mesure où, grâce à ses prières, Dieu peut lui révéler des choses qui vont en même temps mettre sur la vie à un moment donné. Vous savez que Dieu écoute beaucoup les femmes d'après ce qu'on dit. Dieu nous écoute tous, il écoute aussi beaucoup les femmes. Maintenant qu'une femme est concentrée qu'elle peut, Dieu peut également lui montrer des choses sur vous. Vous savez que quand vous vous endormez là, vous vous mettez automatiquement en esprit. Et en esprit, Dieu peut vous révéler même comment faire pour réussir. Comment vous allez faire pour réussir votre vie. Dieu là, tu fais tout, ça ne marche pas. Tu ne sais pas où mettre tes dossiers, tu fais tout, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Mais tu n'as pas encore essayé Dieu. Dieu peut te parler en songe et te révéler ce que tu dois faire. C'est là que tu dois maintenant faire très attention au songe que tu as. Et tu dois beaucoup lire la parole de Dieu. Et abandonner ta mauvaise foi, ta mauvaise foi, ta mauvaise fille. Elle dit qu'elle, elle touchait aussi au sexe, le sexe en mariage. Elle dit qu'elle ne savait pas, elle n'était pas bien informée sur la chose. Elle n'était pas autorisée à le faire. Mais quand elle revenait à Dieu, elle a dû laisser tout ça. Et elle a abandonné le sexe. Heureusement que Dieu merci, son compagnon la comprend aujourd'hui. Mais ça ne sera pas facile. Il y aura la tentation. Il y aura tout pour essayer de vous persuader que vous avez choisi le mauvais chemin. Mais vous ne tenez pas revenir en arrière. Parce que c'est ce que le diable attend. Et c'est exactement la chose que vos ennemis attendent. Foncer, avancer, affronter les obstacles. Briser la demande et aller plus loin. Alors Dieu nous ferait de l'espoir. Pourquoi nous vous disons de créer une chaîne YouTube ? On dit juste de créer une chaîne YouTube. C'est un premier mot pour partager cette expérience, ce témoignage avec les gens. Et vous-même. Quand vous reviendrez plus tard. Et vous regarderez votre témoignage. Vous vous souvenez toujours de ce que Dieu a fait pour vous. Et vous continuerez toujours à avancer sur ce chemin-là. Si nous serons bon à l'aider. C'est parce que nous aussi, Dieu a fait quelque chose de vraiment immense. Et chaque jour, il ne fait que faire de grand chose. Même aujourd'hui où je vous parle. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Mais un moment viendra où je vais vous expliquer détail par détail. Comment ça a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé. Si vous n'y croyez pas. Croyez maintenant. Si vous êtes addicts. Croyez que Dieu existe. Même la vidéo qui va s'afficher juste en-dessous-ci. Vous en dira plus sur ce qui se passe dans ce monde. Que vous ignorez carrément. Pendant que nous parlons de Jésus-Christ. Nous cherchons à aller au ciel. Nous cherchons à arranger nos vies. Il y a des gens qui cherchent à entrer dans les bains noirs. Et faire des choses terribles. Que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est l'heure. Fiquez sur cette vidéo juste là-dessus. L'union serait bonne sur l'écran. Et vous regarderez cette vidéo-là directement. Vous serez même surpris parce que vous allez le voir. Vous devrez retenir une chose. Quelque soit ce qui se passerait dans ce monde. Quelque soit le vent qui va souffler. Vous devrez rester sur le bon chemin jusqu'à la fin. Parce que la fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Bonne sonne-vous la fresseur. On peut voir pour la prochaine vidéo également. Certaine oublure ​ On retrouve leur visage de la jonministe 425,